Deux choses à retenir. La première, c'est que l'on n'avance pas au niveau comptable. La deuxième, c'est que ce soir, on ne peut pas comparer le match au niveau du résultat peut-être, mais on ne peut pas comparer le match de Brest et celui-là pour deux raisons. Je trouve que mes joueurs n'ont pas failli mentalement. Et on est tombé sur une très belle équipe de Rennes, qu'on avait annoncé diminuer. Pour moi, il y avait 11 titulaires sur le terrain et ils nous ont bien fait mal. Donc ceci explique aussi notre difficulté à ramener des points d'ici. Je suis quelqu'un d'optimiste et je suis quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant. Et oui, j'y ai cru. Et contrairement à Brest, les joueurs aussi, à la mi-temps, sentaient que malgré la première, qui n'était pas forcément bien, pas du tout même réussie, ils étaient encore dans le coup. Et oui, on y croyait. Après, effectivement, 3 à 4. Ce qui est dommageable pour moi ce soir, c'est que sur les 4 qu'on encaisse, il y en a 3 sur coup de pied arrêté. Donc ça, ça fait mal quand on est entraîneur, même s'il y a d'autres situations. Mais 3 coups de pied arrêtés, c'est des erreurs qui ne doivent pas avoir lieu à ce niveau, surtout quand ils ont été préparés, mais pas suffisamment a priori. Mon objectif, c'est de mettre les joueurs, de mettre les points forts des joueurs en avant. Et j'estime que maintenant que j'ai tous mes joueurs, ce système-là peut les aider. Ça n'a pas été le cas encore une fois ce soir, parce qu'il y a le système, il y a l'animation. Ensuite, il y a l'envie, le cœur, les duels. On parle de duels, c'est un peu à l'ancienne. Mais quand on veut se maintenir, on doit gagner plus de duels sur le terrain. Et c'est aussi, je le répète, dû à un très bon adversaire ce soir. Mais on doit avoir cette envie, cet objectif de sortir avec plus de duels, de situations gagnées en 1 contre 1. Et ce soir, c'était insuffisant. Et oui, sur cet aspect, on doit rapidement prendre conscience des progrès qu'on doit faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !